bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une revue sur un article que j'ai commandé sur aliexpress pour mon bujot je me suis commandé une palette d'aquarelle nacrée de chez paul ruben vous la trouvez aussi sur amazon mais bon la différence de prix voilà donc moi j'ai pris la 24 couleurs sur aliexpress si j'en ai eu pour 20 pour 41 euros 22 et sur amazon elle est à 59 euros 53 donc il ya 24 couleurs et c'est des couleurs n'a créé donc je l'ai reçu hier et je me suis dit j'allais regarder ça avec vous étant donné que je vais me faire je vais essayer de me faire mon lancier mais enfin niveau qualité déjà enfin le packaging est déjà très très joli c'est très ça fait vraiment très professionnel très très qualitatif carton très rigide vous avez à l'intérieur c'est très 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 joli voilà la palette est comme ceci dans une boîte chez metal et vous avez au dos un petit anneau si vous voulez vous en servir comme palette voilà si vous êtes artistes peintres voilà donc mais voilà le petit c'est relativement grand quand même avec le petit logo paul rubens ça je trouve ça très joli c'est très doux mais de la essuyer mais passe au dessus non je ne pense pas donc à l'intérieur vous avez le petit mode d'emploi je pense à l'annoncé pour toutes les couleurs donc je pense que je vais faire mon nuancier là dessus voilà c'est du papier carton donc comme ça je vais pouvoir faire mon nuancier dessus là vous l'avez en version ça je pense que ça c'est les couleurs basiques parce qu'il y a deux sortes de palettes vous l'avez aussi en version non nacrée il y a rien écrit en anglais ou quoi que ce soit tout est en chinois ou japonais voilà et l'intérieur c'est comme ceci très très joli donc chaque côté vous pouvez faire vos mélanges et là les petits cubes sont tous là parce qu'ils sont rangés dans l'ordre j'ai l'impression ouais donc je vais pouvoir faire mon nuancier voilà au fur et à mesure dessus donc voilà c'est tous des petits cubes je sais pas si je vais réussir à les enlever avec ceci je vais déjà enlever ça tout est amovible et moi avec mes gros doigts le premier vous voyez avec les packaging un peu holographique je pense pas que l'aquarelle va rendre comme ceci je sais pas si vous allez bien voir le côté nacré je trouve la boîte déjà très 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 jolie donc je continue d'ouvrir j'ai ouvert un petit peu hors caméra parce que bon bah c'est long clairement d'enlever chaque godet et de les remettre donc on voit que les godets sont quand même relativement profonds mais enfin les couleurs je pour l'instant je les trouve vraiment vraiment belle on voit bien le côté nacré désolé pour le voisin qui tape là je sais pas ce qu'il nous fait aujourd'hui enfin je trouve que la palette de couleurs est vraiment très 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 jolie on voit bien vous voyez bien le nacré quoi c'est très joli donc il me reste plus que 3 vous voyez les godets sont bien amovibles mais sinon ils tiennent bien c'est donc j'ai commandé cette palette je compte faire dans mon bullet journal mon thème de mai licorne et sirène donc je me suis dit que des aquarelles nacré ça pourrait être vraiment pas mal pour teinté coloré mais clear stem mais tant que je vais faire je pense c'est encore un peu flou dans ma tête mais je pense que je vais trouver quoi faire et je suis très très contente pour l'instant de cette palette là pour l'instant ce que j'envoie je pense que vous voyez que les couleurs sont vraiment vraiment belles les bleus, les violets là, le rosé sont vraiment beaux donc voilà pour les 24 teintes et on va faire le nuancier ensemble donc du coup je vais le faire sur le nuancier fourni donc je me suis remis un petit gobelet d'eau même si moi je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau qui vient de chez Aliexpress sauf moi je ne dois pas utiliser celui-là, l'autre j'ai dû le laisser dans ma trousse mais voilà on va voir avec celui-ci ce que ça donne un petit gobelet un petit gobelet un petit gobelet ça peut être pas mal et on va faire ce petit nuancier ensemble je vais les prendre dans le bonheur donc on va commencer dans le sens-ci je vais voir ce que ça donne peut-être la couleur est plus claire je ne suis pas sûre qu'on voit grand-chose ça sera surtout en reflet je pense je ne sais même pas si j'ai pris de la couleur ou pas voilà j'en ai je vais le laisser sécher un peu je vais le laisser sécher un peu on va voir ce que ça donne je vais nettoyer moins voilà on va y aller avec le deuxième qui est le Pearl Platinum je vais voir ce que je ne modifie pas assez voilà 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 j'ai plus utilisé celui-ci avec ses poils-là j'ai plus l'habitude d'utiliser celui-là en fait mais là on voit quand même un petit peu là vous voyez je vais venir je ne sais pas s'il y a encore de l'eau à l'intérieur je ne sais pas s'il y a encore de l'eau à l'intérieur je suis en train de me dire non il est vide voilà 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 ensuite vate c'est le Flash Yellow on va voir s'il est vraiment flash là pour l'instant c'est vraiment en surbrillance on voit plus celui-ci ensuite c'est le Deep Interference Yellow ensuite c'est le Deep Interference tout court je peux faire ce pinceau-ci d'abord je l'avais noyé celui-là ensuite il y a le Royal Gold on va faire ce pinceau-ci d'abord C'est bon. 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 Celui-là aussi il ressort Très foncée Ensuite c'est le shiny blue Ensuite on va sur le vert Donc le Deep Interference Green Je vais le mettre au dessus Après le sèchage il est bien ressorti violet Je pense que je vais quand même en remettre une petite couche Pour un peu plus voir les nacres Donc on va revenir sur le violet J'espère que ça va faire quelque chose Réintensifier le bleu aussi Donc celui-ci Le symphony blue Je dis des bêtises C'est le symphony blue On ne voit pas Enfin les couleurs foncées C'est là où à mon avis Les nacres sont le moins visibles Alors ensuite on va sur le foot green C'est un verre pomme Ensuite le golden maroon Avec l'accent Quand vous le déposez Quand vous le déposez On dirait un marron Mais à mon avis Ça doit être un marron Un peu scarabé Avec les nacres vertes On va bien voir ça Lors du séchage Oh le premier Il est magnifique Celui-ci là La caméra Il rend de ouf En vrai aussi Je vous avoue C'est très joli J'aime beaucoup Moi je ne regrette pas du tout Mon machin Pour le moment Ensuite On a le dark green Puis le brown Vous ne voyez pas La reine du cadrage La reine du cadrage Smeet Ensuite Le silver black Oh Très 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 intense Puis le dernier Le flash purple Ça fait comme Le symphony purple Il est très léger Ça va être tout en nuance On va laisser sécher ça Je pense que je vais réintensifier Le tout 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 premier Parce que J'en ai pas mis énormément J'avais noyé mon Palme Enfin mon godet Je vais réintensifier Donc on va laisser sécher Mais pour l'instant Je suis vraiment Je suis vraiment ravie Je vais peut-être me remettre Le deuxième aussi Parce que j'ai pas été Jusqu'au bout Vu que je le voyais pas Sur la feuille La feuille Voilà Donc en dites-vous Moi j'aime beaucoup Je trouve que dans un coloriage Ça peut faire Pour un fond Ah oui c'est ce que je vous disais Celui-ci il est Celui-ci escarabée Il est magnifique Je sais pas si vous allez voir Les nuances Les nuances de vert Qui ressortent sur ce Ce marron Quand on le regarde de loin Voilà Mais c'est magnifique J'aime énormément Énormément Voilà Donc voilà Dans le marron C'est vraiment des paillettes Dorées Qui ressortent Je les trouve Tellement tellement belles Vous voyez ça C'est sublime Sublime J'adore Vraiment beaucoup Donc je suis vraiment Très très contente Voilà De mon achat Les deux premiers C'est vraiment de la nacre Là vous voyez En surbrillance C'est pas Voilà Vous avez pas de teinte On peut proprement parler Mais voilà En surbrillance Ça fait tout C'est vraiment magnifique Mes préférées Il y a celle-ci 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 je l'adore J'aime beaucoup Le violet aussi Bah forcément C'est ma couleur préférée Les bleus sont magnifiques Enfin Le vert pomme Il est Les deux verres sont Ouh Je pense que je vais m'amuser Je vais bien m'amuser avec ça Le boîtier est vraiment Très joli C'est vraiment Qualité Même si c'est du AliExpress Franchement Je la trouve vraiment top Et peut-être un petit peu C'est moi qui Non ça va Un tout petit peu Une petite truss là Rien de bien méchant Franchement De toute façon Elle va s'en prendre des coups Si je la remène au boulot Ou quoi Elle va Elle va voyager Mais elle est vraiment Trop trop belle Là je l'ai déjà mis Dans ma essence Voilà Mais je trouve les couleurs Magnifiques Franchement Je suis très très contente Je suis très très contente De cette Cette palette Franchement Les couleurs sont vraiment belles Regardez moi ça C'est ouf C'est vraiment Très 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 jolie Je suis très contente De mon achat Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Mais enfin J'essayais de trouver À action La palette d'aquarelle Nacrée Mais je ne l'ai jamais trouvée Donc je me suis dit Bon moi je vais commander Celle-ci De toute manière Forcément Forcément Elle est de meilleure qualité Meilleure pigmentation Et elle est vraiment Vraiment très très jolie Donc je suis vraiment Très très contente J'essayerai de vous mettre En barre d'infos Du coup Le lien Pour mes stylos Parce que mes stylos À réservoir d'encre Viennent de chez Ali aussi Par contre Celui-ci Il est vide Donc je ne l'ai pas rempli Mais bon Je me suis servi De ma petite Réserve d'eau là Et franchement Je suis très 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 contente De mon achat Infini Vraiment Voilà Une belle boîte Même à offrir Je trouve que c'est vraiment Si vous connaissez Quelqu'un Qui utilise les aquarelles Et vous voulez lui faire Un petit cadeau Franchement Elle est vraiment Très très jolie Cette petite palette Voilà Je trouve que ça fait son effet Mais enfin Je trouve ça Je la trouve vraiment belle Donc 24 Couleurs Couleurs aquarelles Extra fine Pour artistes Mais enfin Vraiment Moi je suis Très contente Je suis très très contente De mon achat Donc voilà Pour Cette vidéo Et Voilà Vous allez les retrouver Dans mon bugeot Et ça me donne envie De me remettre Au coloriage aussi Clairement Ça fait un moment Que je n'ai pas pris Le temps de colorier C'est soit Je fais du DP Là en ce moment Le soir Mais Du moment que Bibou va aller à l'école Je pense que je vais avoir Un peu plus de temps Pour colorier tout ça Donc je vais pouvoir Me remettre Voilà Au coloriage Et j'ai hâte Parce que là Franchement J'ai vraiment envie Envie de m'y remettre Avec ses petits bijoux Voilà J'ai dans son écran C'est vraiment Trop 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 mignon C'est trop joli Je suis trop trop contente De mon achat Voilà ce qui clôture Cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et moi je vous dis A très vite Pour une prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501